Au Sénégal, la crise constitutionnelle et les manifestations qui ont éclaté depuis le report des élections par le président Macky Sall inquiètent fortement les investisseurs, avec pour conséquence la chute de la valeur des euros obligations du pays. C'est une crise de plus pour la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, après l'annonce de trois pays de quitter l'organisation. Pour évoquer les conséquences de cette décision, je suis rejointe depuis Bamako, Mali, par Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Ali Tunkara, bonjour et bienvenue sur BNAS Africa. Alors, comment réagit la population à l'annonce de la décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter la CDAO? C'est vrai que l'annonce directeur, lorsqu'on interroge les populations, qu'on soit du côté Mali, Burkina Faso ou même du Niger, on s'aperçoit que c'est une sorte de l'air de joie. Pour plusieurs raisons, les communautés majoritairement ont la seule conviction, comme l'ont également les militaires au pouvoir, que la communauté économique des États-Unis de l'Ouest, la CDAO, est certes utile sur le plan économique, en termes de mobilité, de coopération, d'emploi A à l'emploi B, et même en termes d'intégration. Et lorsqu'on interroge l'instance dans sa dimension gouvernance, sa dimension politique, il faut se rencontrer, là, de toutes formes de conspiration, que l'instance évoluerait sous l'annonce des puissances occidentales, en l'occurrence françaises. Partant de ce postulat, beaucoup de populations, qu'elles soient du monde rural ou du monde urbain, estimerait de se rétrer acté par les militaires dans les trois pays, et de bonnes nouvelles afin d'asseoir une souveraineté qui ne soit pas entachée par des interfaces comme bien visibles avec la CDAO. Mais y a-t-il des inquiétudes au sujet des conséquences en termes de mobilité des personnes et d'impact sur les échanges commerciaux? Clairement, c'est vrai que l'expandant rouge, notamment les commerçants de part et d'autre, décrèrent sur toutes les lèvres quant à une éventuelle nouvelle tarification s'agissant du cas des fruits et des marchandises. Mais l'autre face de la médaille, ces trois États sont sortis pour demander de quitter la CDAO, mais tout en démêlant un membre à part entière de l'organisation monétaire qu'il y a eu et moi. De ce fait, en ce qui concerne les restrictions économiques, elles ne vont pas être autant douloureuses. C'est vrai que la CDAO a quand même cet avantage d'accorder une certaine facilité quant à la mobilité des populations à l'intérieur ou entre les États marins. Maintenant, on se rend compte que de part et d'autre, des frontières, les communautés sont même liées par le sang. Il semble-t-il, au-delà de possibles sanctions économiques ou des ajustements des conditions de mobilité des populations, l'anthropologie finirait par avoir raison sur les politiques. Donc cette proximité entre les communautés et les communautés, des parties d'autres, pourrait amener les différentes régions de la durée à ne pas déçuer les conditions de déplacement des populations, en l'occurrence celles qui vivent dans les frontières. Cela dit, seul le Mani a confirmé vouloir rester dans l'UEMOA, alors que le Niger et le Burkina Faso laissent entendre le contraire. Qu'en pensez-vous ? Alors, concrètement, lorsqu'il y a eu l'équité de l'Union monétaire, il serait azardé qu'un seul pays parmi les trois venait justement à arrêter un tel départ sans qu'il y ait un concert d'ensemble. C'est vrai que les différentes rhétoriques qu'on entend ça et là laissent entendre qu'il s'agissante de la monnaie, effectivement, les trois États, même si les décisions ont été menées dans le couloir, on demande à s'accorder ce n'est pas qu'on vit à tenir. Il semblerait que les efforts tenderaient plus vers la mutualisation en termes de stratégie. Les efforts tenderaient davantage vers des solutions qui soient plus partides que des solutions. Donc, l'hypothèse qui m'a paraît été la plus plausible, soit les trois États vont rester comme ils sont avec cette Union monétaire, soit les trois décideront de communs d'accords, comme ils l'ont fait. Pour le cas de la CEDAO, d'équiter également les recours, lui et moi. Une chose est certaine, l'autonomie, donc, par souveraineté, dont les trois chèques d'État brandissent, sont des éléments qui remèrent difficilement avec l'acceptation de la dévice. Donc, cela nous amènerait à se projeter dans un agro relativement long où ce droit d'État, il ne serait pas du tout étonnant qu'il marque leur départ irrévocable, à un certain sens monétaire également, mais pas dans un avenir proche, mais plutôt, une hypothèse davantage soutenable dans le long temps. Allez, Tonkara, merci beaucoup.